Rémi Perrier, le directeur de Musilac et notre invité sur BFM Lyon. Bonsoir Rémi Perrier et merci d'avoir pris un peu de temps pour nous ce soir depuis ce décor magnifique autour de vous à Aix-les-Bains. Ça y est, c'est parti pour la 19e édition de Musilac. Une cinquantaine d'artistes programmés jusqu'à samedi. Comment ça s'annonce cette nouvelle édition ? Racontez-nous. Je pense qu'elle s'annonce radieuse, notamment grâce à une météo plutôt clémente et grâce aussi à de nombreux festivaliers qui ont adhéré à cette édition. On attend plus de 90 000 personnes sur 4 jours. Donc c'est bien, ça fait chaud au cœur après une année 2022 qui avait été délicate. Près de 90 000 festivaliers attendus effectivement jusqu'à samedi. Et aussi, on peut le dire, Rémi, on est sur BFM Lyon, il y a beaucoup de Lyonnais aussi qui viennent vous voir pendant Musilac. Ah oui, la migration des Lyonnais est traditionnellement forte. Il y a une vraie fidélité. Je pense que d'abord, il y a le côté lacustre, le lac du Bourget, les montagnes autour. C'est assez magique. Et en plus, ce qu'on propose comme programmation, c'est vrai qu'on a une vraie fidélité du bassin lyonnais depuis des années maintenant. Et on les attend pied ferme, qu'ils viennent. Ils sont déjà là certains même. Je crois qu'ils ne voulaient pas manquer le début de Musilac. Vous avez évoqué la programmation à l'instant Indochine, Iggy Pop notamment cette année, Juliette Hermanné. La nouvelle scène aussi présente avec par exemple l'homme pâle. C'est important pour vous, chaque année, cette variété dans la programmation pour que finalement, tout le monde s'y retrouve. Oui, je dirais que c'est l'essence dans le moteur. Ça permet vraiment de jouer sur tous les tableaux avec de belles vieilleries. Je dis ça avec respect. Je parle notamment d'Iggy Pop. On a à cœur d'accueillir les artistes qui ont écrit les plus belles pages de la musique pop, rock. Des nouvelles pousses aussi, des talents qui s'entraînent d'éclore. Parce que ça sert à ça un festival. Moi, je compare toujours ça à une recette de cuisine. Il faut qu'il y ait à manger, mais pas trop. Mais il faut qu'il y ait à manger. Et avec des couleurs et des aventures musicales différentes les unes des autres. Et c'est ce qu'on retrouve encore pour cette 19e édition. Indochine, c'est la troisième fois à Musilac. Déjà, ils sont un peu comme à la maison finalement maintenant chez vous. Oui. Oui, il y a une vraie fidélité d'Indochine. À chaque fois qu'il y a eu une tournée d'été, de festival depuis 20 ans, ils viennent nous voir toujours avec joie et beaucoup de tendresse. Et c'est important pour nous d'avoir la fidélité d'artistes comme eux. Pour qu'on se rende compte, ce soir, Rémi Perrier, un festival comme Musilac qui attend 90 000 personnes en quelques jours. Vous mettez combien de temps à le préparer ? Ma vie, ma vie entière, H24. Je ne suis pas le seul. Évidemment, on est des centaines à travailler. Mais c'est un truc qu'on respire, qu'on transpire, qu'on salive toute l'année, nuit et jour. On est toujours dedans. Après, c'est vrai qu'il y a des moments beaucoup plus intenses comme le chantier qui a commencé mi-juin, qui sera démonté autour du 20 juillet. Et ça demande beaucoup de moyens. On construit quelque part une ville. On part d'un terrain nu, magique, au bord du lac du Borgé. Mais ça nous occupe tout le temps. Ça nous passionne. Vous pensez déjà à l'édition prochaine aujourd'hui ? Ah oui, oui, absolument. On est déjà dessus, notamment sur la programmation. On a même déjà deux confirmations assez importantes. Donc ça illustre bien ma réponse précédente. C'est qu'on travaille dessus en permanence. On le sait, dans la région, il y a beaucoup de gros festivals pendant l'été. Est-ce que c'est compliqué d'exister, de s'imposer quand on est en région Auvergne-Rhône-Alpes et qu'on a un festival d'été ? Non, ça nécessite du travail, de la stratégie. Mais on se parle tous, on se connaît tous. Moi, je n'ai pas de concurrents. Je n'ai que des confrères ou des collègues. Je ne dis pas ça pour être démago. Vraiment, on se parle, on se conseille. Moi, je suis à l'écoute toujours de mes confrères, dont certains sont même des amis. Donc on a tous notre identité, notre territoire à défendre. Mais ça se passe en harmonie totale. Et vous avez un avantage peut-être, Rémi ? C'est le décor, le cadre. On l'aperçoit derrière vous. Pouvoir s'installer au bord du lac du Bourget, ça fait quand même la différence, non ? Oui, de toute façon, je pense qu'un festival, c'est d'abord un site, un cadre, un territoire. Et qu'après, il y a ce qu'on construit autour de ça, notamment la programmation musicale. Et aussi des valeurs qu'on défend, des efforts qu'on fait avec beaucoup de motivation, notamment sur l'accueil des PSH, par exemple. On a été le premier festival à qui a été décerné le label H+, qui est décerné par la région Verne-Rhône-Alpes. Donc voilà, mais vous avez raison, c'est le site magique qui permet tous les rêves possibles. Vous avez évoqué tout à l'heure, évidemment, cette période Covid très compliquée pour le monde de la culture. Vous avez douté à ce moment-là pour l'avenir du festival ? Forcément, il y a eu du doute, mais moi, je ne crache pas dans la soupe. Et je tiens à préciser, à redire, je l'ai déjà dit par le passé, enfin récemment, on a été très, très bien accompagnés par le gouvernement. Je ne suis pas en train de militer, je dis une réalité et personne ne peut nier ça. Et s'il n'y avait pas eu cet accompagnement, cette prise en compte et ces aides, effectivement, on ne serait plus là. Mais je crois que c'est valable pour d'autres domaines d'activité. Le gouvernement a fait un travail formidable, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il fait toujours un travail formidable, c'est un autre débat. On n'est pas là pour parler politique, entre guillemets, mais en tout cas, moi, je reconnais ça et c'est bien la moindre des choses. 19e édition cette année de ce festival Musilac. Si je devais vous demander ce soir votre plus beau souvenir jusqu'à aujourd'hui, ce serait lequel ? Je ne sais pas, il y en a tellement, là, je suis vraiment, je ne sais pas pour contourner la question, mais j'ai plein d'images qui viennent en tête, il faudrait qu'on fasse une spéciale de deux ou trois heures. Allez, juste, je ne vous demande pas de choisir, mais si vous avez des images, deux, trois, vous pouvez nous les donner quand même ? Qu'est-ce qui vous vient en tête tout de suite quand je vous parle de Musilac ? Il me vient en tête un concert magique de Muse il y a quelques années, un bœuf improvisé entre Sting et Ibrahim Malouf, un concert fabuleux de Zouké Rô l'été dernier, et puis je vous dis, on pourrait rester jusqu'à minuit, mais vous n'avez pas le temps et moi non plus. J'ai une dernière question pour vous, on parlait des souvenirs, on se projette un petit peu, est-ce qu'il y a un artiste qui n'est encore jamais venu à Musilac et que vous rêvez de voir à Aix-les-Bains ? Ah ! Il y en a au moins un, il y en a plusieurs évidemment, mais là tout de suite ce qui nous vient à l'esprit, c'est un chanteur, un jeune bambin qui s'appelle Bruce Springsteen. Voilà, ça c'est le rêve ultime. Ah oui, c'est pas mal, et en plus vous ferez plaisir à Édouard G, notre correspondant RMC à Lyon, évidemment, et dans la région, parce que c'est un grand fan aussi de Bruce Springsteen, il serait aux premières loges. On vous le souhaite en tout cas, peut-être pour la saison prochaine, on vous souhaite un très bon festival Rémi, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous, et rendez-vous donc à Amusilac, il y a encore des places, allez-y, c'est jusqu'à samedi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada